Ce n'est pas un défi de golf, mais c'est un défi de vélo. Donc, on peut parcourir entre 70 et 808 kilomètres en vélo, que ce soit tout seul ou en équipe de deux ou de quatre. Alors, il y a un site Internet, défis808bonneville.com. Et s'il y a des parents sur le Zoom, si vous voulez être bénévole, et même les jeunes, si vous voulez être bénévole, il y a toujours de la place pour vous. Alors, c'est à Tremblant, mais à l'automne prochain. Alors, voilà. Donc, merci, Dani. Je tiens à souligner aussi la présence de distingués invités de Golf Québec. Donc, bonsoir à M. Denis Loisel, qui est président. Bonsoir à Jean-Pierre Beaulieu, directeur général. François Roy, directeur général adjoint, philanthropie, commandite et communication. Patrice Clément, directeur du développement du sport. Et Michèle Raymond, coordonnatrice du développement du sport. Du côté de la FAQ, il y a une petite équipe CCR et Patricia Demers, qui est la directrice générale, qui va faire le mot de la fin en conclusion. Il y a Sophie Brassard, conseillère en orientation scolaire et professionnelle. Elle va vous dire un petit mot après la vidéo qui s'en vient. Marie-Josée Lapointe, coordonnatrice de tous nos projets. Josée Robitaille, je ne sais pas si elle est là sur le Zoom. Il y a deux pages. Mais on est une petite équipe et on travaille très, très fort pour vous, chers étudiants et étudiantes athlètes. À la fin de 2021, la FAQ va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à plus de 500 récipiendaires, dont vous faites maintenant partie. La Fondation ne remet pas seulement des bourses, mais offre également des services d'accompagnement auxquels vous avez droit dès maintenant, et ce, pour toujours, même lorsque vous aurez terminé vos études ou votre sport. Alors, vidéo, s'il vous plaît. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'état d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 5 en partenaire. Des personnes que tu pourras rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peut te partager leur expérience et t'emmener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeunes pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, venez-nous tes nouvelles, on sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAQ. Bienvenue dans la famille. On est content qu'il soit là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Apnée d'exemple du Québec. Bienvenue dans la famille. Ça fait un voyage dans la famille. Je suis très petit vague. Oui, tu es encore formée. Je m'en ai vu que tu m'as passé la parole. Merci. Alors, la parole est à Sophie. super parfait bon ben bonjour à vous je suis contente de vous voir même si c'est virtuel je vois des nouveaux, je vois aussi des gens que je suis habituée de voir donc je suis là aussi un petit douce minute pour vous rappeler les services d'accompagnement pour ceux qui viennent de rentrer dans la famille comme les vidéos le disent c'est pas juste une bourse, ça vient avec une panoplie de scoutiers dans le sport comme en dehors de celui-ci pour ceux qui sont avec nous depuis quelques années déjà je vous rappelle que ces services d'accompagnement des fois quand on n'en a pas besoin ça nous passe juste par une oreille quand on en a besoin on se dit ah oui c'est vrai il y avait ça donc moi je me présente, je suis Sophie, je suis la conseillère d'orientation il y a aussi mon collègue Alessine Revoyal qui est chargé du projet au service et on est là pour vous épauler dans tout ce qu'il y a en dehors de votre sport nous dans le fond on se dit vous avez besoin de trouver votre équilibre pour pouvoir performer puis vous avez chacun votre équilibre pour ça on est là pour vous aider que ça soit dans ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie dans quoi je veux étudier est-ce que j'ai besoin d'un CV est-ce que j'ai besoin de faire des classes d'un jour dans quelle université peu importe où vous voulez étudier on est là pour vous aider à planifier ce parcours-là que ce soit dans la logistique ou que ce soit dans un peu plus profond de qu'est-ce que je veux faire puis comment je vais vous éliminer avec mon sport puis comment est-ce que je balance toutes les autres sphères de ma vie pour être capable de me concentrer bien on est là on est là pour ça dans le fond donc n'hésitez pas peu importe le service que vous avez en tête le besoin, le souci que vous soyez un parent que vous soyez un athlète vous écrivez à moi vous écrivez à Alesson et puis on va si on n'est pas capable de répondre à vos besoins on va se trouver quelqu'un auprès, à la limite de nos 3000 anciens boursiers qui vont pouvoir le faire donc je vous remercie d'être là puis encore une fois n'hésitez pas à m'écrire merci Sophie dites-moi est-ce que vous avez est-ce que vous entendez comme un délai oui je pense qu'il y en a qui ne sont pas sur news encore il y a de l'écho il y a de l'écho parce que je m'entends aussi en écho qu'est-ce qu'on fait avec ça je vois un monsieur Mauricie et monsieur Beaulieu qui ne sont pas souvenirs jusqu'à maintenant madame Cinelle c'est très important de baisser votre son de fermer en fait complètement votre son je pense que là c'est mieux parce que sinon je m'entends dans votre écran c'est ça exactement tout le monde ferme le micro ok bien là monsieur Beaulieu c'est à votre tour de leur réouvrir votre micro alors bonsoir tout le monde c'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous ce soir évidemment on aurait préféré d'être en présentiel à la Vallée du Richelieu mais on s'adapte donc pour nous ça va être une belle présentation ça fait maintenant huit ans que Galt Québec et la Fondation de la Tête d'excellence ont mis en place cette bourse pour vous on a encore de l'écho on continue alors l'encadrement et le soutien ou boursier au cours des premières années ont permis de voir de nombreux jeunes golfers et golfeuses évoluer de plan personnel scolaire et atteindre des niveaux prometteurs en compétition alors 2021 a encore été une fois une année particulière qui nous a obligés à modifier notre plan de match nos entraînements votre calendrier de compétition nous sommes extrêmement fiers de vous et de votre évolution j'aimerais saluer votre résilience votre courage et votre détermination à poursuivre vos objectifs et à regarder vers l'avant tout ça est finalement positif et aura permis de faire ressortir le meilleur de vous-même la preuve est faite vous êtes boursier ce soir plusieurs d'entre vous ont même atteint l'équipe nationale de Golf Canada ce constat est très motivant pour les nouveaux boursiers que nous accueillons au programme cette année vous pouvez atteindre des hauts niveaux de performance et ça même sur la scène internationale n'oubliez pas de remercier les gens qui vous encouragent et votre entraîneur eux aussi ont été confrontés à plusieurs défis ils font partie de votre équipe ce sont vos premiers supporters ils sont très importants évidemment le succès de ce programme serait impossible sans la part financier de générer de donateurs je les remercie du fonds du camp en passant François Roy et moi-même on a fait des défis bonne belle cette année alors s'il y a des parents qui veulent venir nous aider simplement nous contacter on va vous embarquer dans notre équipe vous méritez bien sûr ce soutien et j'espère que vous allez en profiter et que vous allez poursuivre vos rêves alors merci tout le monde merci monsieur Beaulieu alors c'est maintenant le temps de faire des jurés et présenter les 26 lauréats lauréats d'une bourse de 2 000, 3 000 ou 4 000 $ ce soir nous remettrons deux types de bourses des bourses d'excellence académique qui récompensent les excellents résultats scolaires on parle de 80% et plus et d'autres de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la bonne conciliation des études et du golf un objectif qui comporte ces défis à noter cette année je voulais vous féliciter parce que sur les 26 récipiendaires il n'y a pas moins de 21 d'entre vous qui méritez aujourd'hui une bourse d'excellence académique alors ça c'est vraiment excellent petite surprise je vais vous poser une question à chacun et je voulais savoir si tout le monde était bien arrivé donc je vais laisser Marie-Josée elle a quelques petites vérifications à faire avant de passer à la présentation par un point et à la présentation des boursiers oui en fait il manquerait une personne que je ne vois pas sur la liste c'est Yorick Zou est-ce que tu es présent c'est le dernier en plus qu'on présente peut-être qu'il va se présenter je ne le vois pas sur la liste tu m'enverras un petit message si ce point parce que sinon on va le déclarer absent c'est bon alors est-ce qu'on est prêt à commencer la remise des bourses avez hâte de recevoir votre chèque virtuel alors la première il s'agit de Morgan Best c'est sa toute première bourse avec Golf Québec et la fondation donc bienvenue Morgan excellence académique membre du club Whitlock quatrième au championnat de l'association canadienne du sport collégial 85% de moyenne elle est intéressée par l'histoire de l'art et de la photographie elle s'imagine travailler pour une entreprise ou un magazine de design alors Morgan ce serait quoi ton magazine de rêve ? je ne connais pas tu ne sais pas ? non pas pour Paris Match ou je ne sais pas moi Rolling Stones Rolling Stones c'est très cool c'est très cool dis-moi que signifie cette première bourse pour toi ce soir pardon ? que signifie cette première bourse pour toi what does it mean for you that first boursery it's amazing I'm very happy to be here yeah well congratulations thank you very much for this opportunity alors la deuxième elle est aussi parmi nous Alexandra Bottis première bourse elle aussi 13 ans seulement elle fait partie des plus jeunes du groupe Excellence Académique elle est membre du club de golf de Rosemere troisième à l'invitation Junior Graham Cook dans la catégorie Bantam 91% de moyenne c'était en premier secondaire Alexandra est passionnée par la nutrition et songe à devenir nutritionniste alors Alexandra quand on parle nutrition quels sont tes repas préférés avant un tournoi important et quel genre de collation apportes-tu pendant tes compétitions j'ai manger beaucoup de fruits et des noix c'est très bon et quel est mettons ton repas préféré la veille d'un gros tournoi est-ce que t'es genre comme les joueurs de hockey à manger un gros spaghettis ou est-ce que c'était important oui j'aime beaucoup les pâtes les pâtes je pense que ça c'est un classique pour tous les athlètes oui bien merci félicitations Alexandra pour ta bourse merci beaucoup le prochain il est absent il est encore en entraînement et en tournoi en Arizona il s'agit de Félix Bouchard cinquième bourse avec ce programme il a 18 ans donc excellence académique lui aussi membre du club de golf la vallée du Richelieu champion provincial junior et sixième à égalité aux championnats canadiens juniors 87% en cinquième secondaire et Félix est grandement intéressé par la finance et le marketing en vue de ses études universitaires alors toutes nos félicitations à Félix la prochaine aussi est en camp d'entraînement et en tournoi en Arizona elle est absente donc Charlotte Boudreau première bourse avec le programme cette année elle a 13 ans elle est avec l'autre elles sont vraiment les deux plus jeunes à 13 ans donc membres du club de l'île de Montréal deuxième à l'invitation junior Graham Cook et troisième à égalité au championnat provincial Bantam Pee-wee et Moustique chaque fois dans la catégorie Bantam Charlotte a toujours été intéressée par le milieu de la santé et songe à devenir radiologiste alors toutes nos félicitations à Charlotte le prochain il est avec nous en Zoom il s'agit de Mathieu Chouinard toute première bourse alors bienvenue à la grande famille de la fondation et du programme de bourse Golf Québec il est membre du club de l'ORET sixième à égalité à l'invitation junior Graham Cook il compte bien poursuivre des études à l'université mais il ne sait pas encore dans quel domaine alors Mathieu j'aimerais savoir quels sont tes points forts sur un verre sincèrement sur le verre il n'y en a pas tant que ça je suis plus quelqu'un qui est bon autour du verre oh bon disons c'est quoi ton meilleur coup d'abord mes chips définitivement tes chips oui est-ce que ça veut dire que tu es bon dans la trappe de sable oui je suis correct t'es correct bon bien continue à améliorer tous les aspects de ton sport et on te félicite pour cette première bourse Mathieu parfait merci maintenant au tour de Henri Dao deuxième bourse avec le programme excellence académique lui aussi membre du club la vallée du Richelieu cinquième au championnat provincial junior et deuxième à l'invitation junior Graham Cook dans la catégorie Bantam 81% de moyenne c'était en deuxième secondaire Henri n'a pas encore arrêté son choix quant à son futur champ d'études mais il se fixe comme but de conjuguer sport et études dans une université alors Henri t'es le cousin de Malik et de Céleste si j'ai bien compris vous avez le même nom de famille est-ce que c'est une source de pression pour toi ou c'est une source de motivation est-ce que Henri est parmi nous c'est un chemin que je veux prendre oh on entend un peu comme un peu de distorsion dans ton son est-ce que vous entendez les gens non je vois non alors Henri malheureusement on t'entend pas je pense pas que tu parles le langage des souris pour faire des signes alors je pense qu'on va repasser au prochain si tu sens que ta connexion est meilleure fais-nous signe puis je vais te repasser la parole mais je te félicite pour ta bourse et j'espère que tu auras bien des parties avec tes deux cousins Céleste et Malik qu'on a le bonheur d'appuyer d'ailleurs le prochain il est absent mais c'est ton cousin donc il est encore en entraînement et en tournoi en Arizona donc c'est Malik Dao lui c'est sa cinquième bourse avec le programme d'aujourd'hui donc il a 17 ans excellence académique également il est membre du club de golf Summerlee deuxième à égalité au championnat provincial junior 89% de moyenne c'était en cinquième secondaire et il est intéressé par les finances et souhaite obtenir une bourse d'études de la part d'une prestigieuse université alors toutes nos félicitations à Malik maintenant il fait son arrivée dans le programme et aussi donc comme boursier de la fondation Justin Grimard il a 17 ans excellence académique lui aussi il est membre du club Le Blainvillier deuxième au championnat de l'association canadienne du sport collégial 83% de moyenne c'était en cinquième secondaire et Justin aimerait devenir professionnel de golf ou enseignant en éducation physique alors l'immobilier et l'entrepreneuriat l'intéressent également beaucoup alors Justin tu es parmi nous à quel âge as-tu commencé le golf et qui sont tes idoles j'ai commencé le golf à 5 ans à côté de chez moi tu as commencé le golf à 5 ans ouais et qui sont tes idoles je dirais que dans le golf ça serait Jordan Spee mais sinon je dirais que ça serait lui dans la vie de tous les jours aussi c'est qui Jordan Spee ok parfait est-ce que tu as des qualités similaires à lui sur un terrain de golf ben oui parce que c'est quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions sur le terrain qui est bien content de bien performer puis je dirais que c'est quelque chose que je suis quand même comme lui un peu beaucoup pour ça bon ben félicitations bonne continuation Justin merci beaucoup alors on va on a sauté Isabella Ferguson qui devait être absente puis heureusement on est super content elle est parmi nous sauf que là j'ai pas son profil devant les yeux alors ben je vais lire sur la diapo donc elle a 17 ans elle est d'Ottawa elle fréquente l'établissement scolaire Saint-Mother-Theresa elle est en 12e année une moyenne de 94% alors Isabella tu es avec nous oui bonjour bonjour je vais te demander à 94% de moyenne quel est ton truc pour aussi bien concilier le golf et tes études c'est une bonne question je dirais juste de balancer mon temps c'est très difficile pour moi mais peut-être juste c'est-à-dire mon français pour pas refaire mais you know you can answer in english if you want if you feel more comfortable ok sure ok sure I would say just staying on top of things and making sure I schedule my time really well is definitely something that helps a lot perfect well congratulations for that bursary thank you so much for the opportunity and welcome to the foundation and the golf quebec bursary program thank you so much you're welcome donc la prochaine l'est parmi nous aussi il s'agit de Alicia Eno quatrième bourse avec le programme elle a 17 ans excellence académique membre du club de golf de Drummondville 35e à égalité aux championnats canadiens amateurs sa moyenne en cinquième secondaire 92% bravo Alicia désire travailler en administration ou en marketing elle aimerait beaucoup être entraîneur de golf pour une équipe de la NCAA alors Alicia 92% de moyenne en cinquième secondaire même question j'aimerais que tu nous parles de tes trucs pour bien réussir autant sur le terrain de golf que sur les bancs d'école oui en fait l'année passée en cinquième secondaire j'ai vraiment essayé d'être très organisée puis pas pas avoir peur de poser des questions parce que j'ai pris chimie physique aussi donc c'est quand même un programme assez difficile et qui requiert beaucoup de temps d'études donc c'est juste vraiment poser des questions puis pas avoir peur de demander des questions aux professeurs puis étudier je dirais puis c'est ça travailler fort c'est la exactement c'est pas mal la clé dans plusieurs domaines donc félicitations Alicia pour cette quatrième bourse merci beaucoup maintenant au tour de Antonia Ho donc deuxième bourse avec le programme elle a 15 ans excellence académique elle est membre du Ottawa Hunt and Golf Club deuxième au championnat provincial de l'Ontario junior de partie par trou 88% de moyenne c'était en dixième année Antonia veut être psychologue une fois que sa carrière sportive sera terminée alors à quoi ressemble ta préparation mentale justement avant un tournoi Antonia est-ce qu'il est je parle anglais oh ok how does how does your mental preparation looks like before a big tournament so normally I kind of just be prepared like have a plan for like be familiar with the course and just kind of relax and not think too much because the more you think the more it gets to your head it just becomes harder and a meditation before the round is also very helpful well that's great I think it works it works pretty well if you have that much of success at school and on the field well congratulations for that bursary thank you you're welcome maintenant au tour de Geneviève Jobin Colgan troisième bourse avec le programme elle a 16 ans excellence académique elle aussi membre du club de golf de lorette quatrième au championnat provincial junior 94% de moyenne c'était en quatrième secondaire Geneviève aspire à étudier en médecine plus précisément dans le domaine de la chirurgie alors Geneviève c'est un c'est tout un défi que tu te lances comment comptes-tu pouvoir conjuguer les deux as-tu déjà un plan en tête oui bien dans le fond dans les prochaines années je vais devoir décider si je m'en vais plus voir le golf ou voir la médecine parce que si je fais si je décide d'aller en médecine je peux pas vraiment faire mes 4 ans aux Etats-Unis bien je pourrais mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps donc c'est ça donc t'auras une énorme décision à prendre très prochainement oui j'imagine bon bon tu as de bonnes réflexions puis en attendant de continuer de travailler fort à l'école puis de t'amuser sur le terrain merci félicitations pour ta bourse maintenant au tour de Ashley Lafontaine c'est sa toute première bourse alors bienvenue Ashley à la fondation de l'athlète d'excellence elle a 17 ans excellence académique membre du club royal Ottawa 25e à égalité aux championnats canadiens amateurs 92% ça c'était en 11e année Ashley souhaite obtenir un diplôme universitaire d'un domaine des affaires et travailler dans le milieu sportif pour une équipe professionnelle alors Ashley à quoi attribues-tu tes excellentes notes scolaires c'est quoi ta recette du succès à l'école je pense que depuis que j'étais jeune j'ai toujours travaillé fort puis dans le golf c'est allé dans le golf aussi puis ouais j'ai toujours fait mes devoirs puis poser des questions en classe bien écouter les professeurs ouais c'est pas mal ça et quels seraient tes objectifs en golf pour la prochaine saison c'est une bonne question me qualifier encore pour le tourneur aux États-Unis le US Junior et faire d'autres gros tourneurs aux États-Unis je pense que ça c'était vraiment une belle expérience cette année puis juste pouvoir compétitionner contre les meilleurs puis d'être dans les meilleurs ouais contre les meilleurs puis de finir dans les meilleurs ouais bon ben félicitations à CHI on se souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses merci maintenant au tour de Mathieu Lafontaine troisième bourse avec le programme il a 17 ans excellence académique lui aussi les membres du club Summerlee sixième au championnat provincial amateur 90% de moyenne en cinquième secondaire Mathieu possède des aptitudes naturelles en vente et en développement des affaires il envisage donc de devenir entrepreneur dans le domaine du golf il aimerait également être entraîneur de golf alors Mathieu quels sont tes objectifs sur les terrains cette année est-ce que vous me voyez bien vous m'entendez bien oui parfait pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît alors c'est quoi tes objectifs cette année sur le terrain et peut-être même en dehors du terrain as-tu déjà commencé à faire un peu de professionnellement de démarchage de deal d'affaires aller chercher des commanditaires non j'ai pas commencé encore et mon but sur le terrain de golf ce serait de gagner le championnat canadien cette année ok ben pour l'année prochaine et là au niveau canadien tu es classé combien c'est une bonne question je ne sais pas la réponse mettons t'en as combien à battre pour gagner le championnat canadien une dizaine ou deux trois ben c'est pas vraiment pour les autres moi je veux jouer mon j'ai un objectif de score à aller chercher puis si j'ai le réussi puis je réussis à gagner tant mieux sinon ok et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme score final mon objectif ça serait d'un moins 11 pour un 4-11 wow quand même moins 11 moi j'ai jamais fait ça ben on te le souhaite pour la prochaine saison ton moins 11 Mathieu merci beaucoup alors félicitations pour cette bourse merci maintenant au tour de Anne-Léa Lavoie troisième bourse avec le programme 16 ans excellence académique membre du club de lorette double championne provinciale dans la catégorie junior et à la compétition de partie par trou 92% en quatrième secondaire franchement les jeunes bravo vous avez d'excellents résultats scolaires et ça c'est c'est admirable c'est impressionnant de voir comment vous réussissez à concilier les deux le sport et les études Anne-Léa souhaite devenir psychologue et entraîneur de golf au sein de l'équipe canadienne et avoir sa propre entreprise alors qu'est-ce que t'aimerais améliorer de ton jeu cette année Anne-Léa oui dans le fond je pense qu'on peut toujours aller chercher un peu plus de distance pour rentrer avec des bâtons plus courts sur les terrains longs donc ça serait vraiment ce que j'aimerais travailler donc beaucoup d'or dans le gym pour aller chercher des gains physiques ensuite mon potting je dirais c'est là-dessus que ça se joue dans les tournois surtout donc améliorer ma réture de verre prendre de distance et tout ça on te souhaite on te souhaite on te souhaite d'améliorer ton potting notamment alors félicitations pour ta bourse Anne-Léa merci beaucoup le prochain il est absent il s'agit de Émile Lebrun c'est sa deuxième bourse avec le programme il a 14 ans seulement il est membre du club de l'île de Montréal premier au championnat provincial bantam piiwi et moustique dans la catégorie bantam Émile prévoit être entraîneur de golf au terme de sa carrière d'athlète alors on lui transmet toutes nos félicitations au jeune Émile maintenant au tour de Daniel-Ange Morancy toute première bourse avec le programme donc bienvenue à la fondation de l'athlète d'excellence il a 17 ans membre du club Montcalm deuxième à égalité au championnat provincial junior Daniel-Ange aime beaucoup les domaines aéronautiques et envisage de poursuivre ses études pour devenir ingénieur dans ce domaine alors mon cher comment as-tu vécu la pandémie autant au niveau des études qu'au niveau de ton entraînement en golf pour moi au niveau des études j'ai fait l'école maison donc pour avoir les crédits pour aller au cégep il faut que je fasse l'examen du ministère à la commission sociale puis ça fait deux ans qu'ils sont annulés fait que là je suis en train de finir en secondaire 5 à formation aux adultes pas loin de chez moi donc pour les études c'est un petit peu plus long on va prendre une année de plus mais ça me met me permet de passer un peu plus de temps sur le golf puis sinon au niveau golf ça a bien été j'ai bien pratiqué j'ai resté focus puis ça m'a aidé à passer un peu dans ça avec la pandémie et à mériter ta première bourse avec nous alors félicitations pour ça merci maintenant au tour de James Newton il est absent donc quatrième bourse avec ce programme il a 18 ans il a 18 ans excellence académique membre du club royal Ottawa champion provincial junior de l'Ontario 87% depuis le début de cette 12e année James est intéressé par le domaine des affaires alors toutes nos félicitations à James Newton au tour maintenant de Zach Pajot il est parmi nous c'est sa toute première bourse alors bienvenue Zach il a 14 ans seulement excellence académique lui aussi il est membre du club de golf Pine Grove troisième à égalité au shop on a provincial Bantam Peewee et Moustique dans la catégorie Bantam 89% en deuxième secondaire ils désirent travailler dans le milieu du golf ou devenir avocat plus tard alors comment vas-tu utiliser cette première bourse Zach à quoi elle va servir dans le fond on vient de commander des nouveaux clubs des nouveaux bâtons je pense que ça va bien aider mes parents d'avoir une bourse c'est pas gratuit alors ton bâton qui coûte le plus cher il coûte combien à peu près 750 800 750 dollars le bâton le bâton de golf oui bien un driver oh my god moi je pense que tout mon sac c'est ça qui coûte ouais bon ben je pense que la bourse elle est bienvenue alors avec 2000 dollars ben t'as au moins au moins deux bâtons plus peut-être une coupe de balle pis un gant sûrement bon ben félicitations pour cette bourse-là Zach pis bonne continuation pis on espère te revoir l'an prochain merci beaucoup le prochain est absent en tournoi de hockey avec le RSEQ alors un athlète polyvalent donc il s'agit de Guillaume Paquette troisième bourse avec le programme Golf Québec FAEQ il a 16 ans il est boursier en excellence académique il est membre du club Le Blainvillier deuxième à égalité au championnat provincial junior champion dans la catégorie juvénile et deuxième à l'invitation junior Graham Cook 93% de moyenne c'était en quatrième secondaire et plus tard il est intéressé par la médecine et les finances alors toutes nos félicitations à Guillaume le prochain il est aussi absent il est encore en entraînement de l'équipe nationale il s'agit de Jean-Philippe Part c'est sa cinquième bourse avec le programme alors tous ceux qui font leur arrivée dans le programme tous ceux qui reçoivent cette année une première ou une deuxième bourse regardez ça essayez de prendre motivation vous pourriez être boursier peut-être pendant 4-5 ans de ce programme de bourse donc c'est vraiment encourageant si vous continuez à travailler fort autant sur le terrain que dans vos études alors Jean-Philippe lui il a 17 ans il est en excellence académique il est membre du club Kiwiteb 12e à égalité au championnat des joueurs junior de l'American Junior Golf Association 83% dans ses cours à distance depuis le début de 2021 Jean-Philippe a un intérêt marqué pour le monde des affaires donc nous lui transmettrons toutes nos félicitations le prochain il est parmi nous il s'agit de Charlie Pinel toute première bourse alors félicitations et bienvenue Charlie il a 14 ans en excellence académique membre du club Royal Québec 8e au championnat provincial Bantam Pee-wee et moustique dans la catégorie Bantam 87% en 2e secondaire Charlie aimerait pouvoir vivre de son sport que ce soit en tant que professionnel ou enseignant alors quel est ton meilleur coût ou bâton et celui qui te donne le plus de casse-tête Charlie je dirais que mon meilleur bâton serait le fair set ok et lui qui me donne le plus de casse-tête c'est mon potter ah oui hein le potter comment ça donc ben c'est sûr que avec 36 potes par game le score il monte assez vite donc je pourrais limiter ça ce serait quelque chose de bien ben on te souhaite on te souhaite d'améliorer cette portion de la game merci félicitations pour ta bourse Charlie merci beaucoup maintenant au tour de Madeleine Pitura j'espère que je prononce bien ton nom c'est ta toute première bourse alors bienvenue à la fondation tu as 17 ans elle est en excellence académique membre du club Royal Ottawa cinquième au championnat provincial junior 83% en 11e année Madeleine continuera ses études en communication gestion du marketing des médias sociaux alors Madeleine ben bienvenue hello bonjour could you speak in English for the question please yeah of course easy question what do you like the most about golf tell me what makes you wake up in the morning and go to the field every day it just overall just makes me happy like if ever I'm having a bad day or anything just going over to the golf course playing a couple holes alone or even with some friends really makes me happy another thing too is the relationships that come with it I've gotten to play some tournaments with some really amazing people and I just think yeah it's brought a lot of smiles to me that's for sure so yeah well that's that's a very good reason that's that's the best reason actually yeah to do sports it's to enjoy so congratulations for your bursary and we hope to see you in a few years you know you can be with us for two or three four or five years if you work hard on the field and in your studies yes thank you so much for this opportunity you're welcome la prochaine étape sante elle est en classe il s'agit de Yasmine Kurechi c'est sa quatrième bourse avec nous elle a 17 ans en excellence académique membre du club de Lorette première à l'invitation au junior Graham Cook 86% en cinquième secondaire Yasmine n'est pas encore fixée quant à son domaine d'études mais elle est intéressée par la physiothérapie et la pharmacie alors nous allons transmettre toutes nos félicitations à Yasmine la prochaine elle est avec nous c'est pour la quatrième année d'affilée donc Lydia St-Pierre 16 ans excellence académique elle aussi membre du club Royal Québec meilleure québécoise au championnat canadien junior en 17e place 90% de moyenne c'était en quatrième secondaire Lydia adore les mathématiques et le marketing elle aimerait étudier en administration à l'université elle souhaite posséder sa propre entreprise éventuellement alors Lydia quel genre de commerce aimerais-tu mettre sur pied plus tard est-ce que t'as un champ est-ce que t'as des passions qui font en sorte que tu voudrais te lancer dans ce domaine-là j'aime beaucoup les animaux c'est sûr que peut-être avec des animaux j'aimerais ça mais sinon pour vrai je suis vraiment ouverte à peu importe que ce soit une épicerie ou j'aimerais ça avoir aussi une pharmacie mais c'est sûr que c'est plus compliqué mais pour vrai je suis vraiment ouverte à plein de choix plein de choix donc après le goil tu vas te lancer en affaires puis on va peut-être voir ton nom m'en est sur une banderole ou sur un alors chez Saint-Pierre ou chez Lydia ou quelque chose comme ça ouais c'est ça exactement ben bon on te le souhaite Lydia merci beaucoup c'est ça pour ta bourse merci et finalement le dernier il est absent il s'agit de il s'agit de Yaori Chu et c'est sa deuxième bourse avec nous 15 ans il est en excellence académique membre du Ottawa Hunt & Golf Club quinzième à égalité au championnat provincial junior et cinquième dans la catégorie juiveling 80 est-ce que tu vis avec nous? est-ce qu'il est avec nous? hello actually I'm so sorry you already got a schedule conflict I sent him to a training session this afternoon no problem no problem are you his father? bon alors il a eu 83% de moyenne en neuvième année il est intéressé par les domaines des affaires et de l'économie il aimerait travailler comme négociant à la bourse ou devenir propriétaire d'entreprise alors on va lui transmettre toutes nos félicitations et évidemment on va lui envoyer sa bourse virtuellement donc voilà ça complète la présentation des 26 boursiers d'aujourd'hui félicitations à tout le monde un point très très important maintenant pour la fondation pour le Golfe Québec et pour vous aussi donc on vous invite à aller aimer la page Facebook et Instagram de la fondation de l'athlète d'excellence dans un premier temps ensuite partager la publication Facebook et Instagram de la fondation en remerciant ce qu'elle vous en dit la FAEQ et Golfe Québec évidemment on vous invite à faire des stories parler de vous soyez fiers de vous ce soir c'est une bonne nouvelle je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles votre entourage vos mononcles vos matantes vos amis vos coéquipiers je pense qu'ils vont tous vous féliciter ça va vous donner un petit boost alors aujourd'hui vous recevez pas juste un chèque mais je pense que ça peut faire ça peut être très utile sur la motivation c'est comme une belle table dans le dos alors on vous invite à bien identifier la fondation de l'athlète d'excellence Golf Québec et le mot clé les hashtags F-A-E-Q et pour Golf Québec c'est G-O-L-F Québec tout au long donc U-U-E-B-E-C alors voilà donc là vous allez pouvoir aller après la remise il devrait y avoir quelque chose sur Facebook et Instagram vous allez voir c'est une photo et dans quelques instants vers 18h30 environ dans 45 minutes on va publier dans le fond tout ce que vous avez vu aujourd'hui sur le PowerPoint on va faire des photos avec ça et on va créer un album photo sur Facebook alors on vous encourage on vous demande d'aller l'aimer le partager puis commenter si vous voulez donc voilà alors pour nous aider à faire partager à partager cette bonne nouvelle-là puis à faire rayonner le programme de bourse alors comme ça ça fait déjà 8 ans que le programme de bourse existe et on espère qu'avec avec tout ce que vous allez faire on va pouvoir continuer à aller chercher des commanditaires pour faire vivre ce programme-là encore plusieurs années en terminant je vais laisser le mot de la fin à Patricia Demers qui est la grande patronne de la fondation qui est la directrice générale Pat merci merci Annie alors c'est très c'est très inspirant de regarder vos profils je rends chérie sur ce qu'Annie disait au niveau académique vous êtes vraiment très très impressionnant alors continuez de concilier aussi bien vos deux passions en fait peut-être que l'école ce n'est pas une passion dans le moment mais vous réussissez quand même très très bien alors félicitations pour ça c'est sûr que nous à la fondation on est très heureux de vous remettre les sous mais il ne faut pas se le cacher c'est vraiment grâce aux partenaires que vous voyez présentement à l'écran ces gens-là qui sont très dans l'ombre surtout les partenaires en golf c'est des gens qui choisissent d'être très effacés ne cherchent pas de la visibilité ils sont vraiment là pour les bonnes raisons pour soutenir les étudiants athlètes et c'est des amoureux de golf ces gens-là on ne va pas se le cacher alors vraiment nous ça nous permet de réaliser notre mission de vous soutenir puis de vous remettre ces sous-là puis de vous encourager mais c'est vraiment grâce à eux nous la fondation on existe grâce au soutien des partenaires alors chapeau à tous ces gens-là qui nous donnent un fichu coup de main puis chapeau à Golf Québec qui est un super partenaire parce qu'au tout début de ce programme-là l'idée c'était qu'il y avait un petit peu dans le monde du sport un préjugé défavorable aux golfeurs le golfeur n'était pas un sportif avant Tiger Woods puis il y a plusieurs années les gens ne considéraient pas les golfers comme des sportifs comme des athlètes il les considérait comme des joueurs et là depuis quelques années il y a vraiment eu un grand virage tantôt j'entendais une des demoiselles parler vraiment d'aller travailler sur la forme physique pour aller chercher une plus grande aller chercher plus de verges puis il y a vraiment la mentalité a vraiment changé sur le plan de l'entraînement des golfeurs ce n'est plus seulement mettre la balle dans le trou comme on dirait mais il y a vraiment tout un aspect physique physiologique psychologique de la nutrition et c'est un peu la raison pourquoi le programme a été mis en place au départ et tous les golfers du Québec en tout cas depuis quelques années c'est incroyable les résultats que vous réussissez à obtenir non seulement ici au Québec mais également sur la scène canadienne et même internationale on a juste à penser aux résultats récents qu'on a eu aux Jeux olympiques de la jeunesse alors on est très très encouragés par ça on veut continuer à travailler fort pour aller chercher des sous pour soutenir de plus en plus de golfeurs et vous tout ce qu'on vous demande c'est de continuer à être rigoureux dans votre sport dans vos études et puis de nous aider à partager la bonne nouvelle alors merci wow ben bravo bravo à tout le monde je pense que ça fait pas mal le tour est-ce qu'il y en a qui auraient des questions avant de quitter Pat t'es t'es mutée bon c'est beau je pense qu'on a on a bien fait ça je passe au travail bon ben bye tout le monde bonne soirée merci beaucoup merci bonne soirée félicitations merci Annie ça fait plaisir merci